Merci. Je suis à la retraite, donc ça doit se voir avec les jeux blancs. Et actuellement, je fais un peu de conseils, je fais un petit peu de formation, j'écris des livres et je m'occupe d'une association qui est le Club Epiode de Process Plus dont je vous dirai quelques mots simplement à la fin. Bon, pour qu'on partage, en tout cas, à travers ce que je vais exposer, quelques concepts un petit peu identiques, je vais vous lire trois définitions, au moins deux définitions. La première, si je prends, je les ai écrites, c'est plus facile, si je prends par exemple la définition d'un processus, mais version Afnor, vous savez tous ce qu'est l'Afnor ? Donc un ensemble d'activités corrélées ou en interactions qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. C'est quand même bon une définition, même plus classique. Alors, moi, je vais vous en donner une, quand même, qui est beaucoup plus intéressante et qui va, je dirais, être un petit peu dans le fil de ce que je vais dire. Je préfère annoncer un processus comme un ensemble d'activités qui sont assurées par les différentes entités de l'organisation pour assurer la promesse faite aux clients. C'est un peu plus commercial quand même, non ? Alors, retenez-la. Et puis, l'autre définition que j'aimerais vous donner, qui permettra, je dirais, de parler à peu près le même langage, même si vous ne la partagez pas, c'est la notion d'approche-processus. Quand on parle d'approche-processus, ça veut dire quoi ? Alors, dans un travail qu'on a fait, notamment avec Gaffner, on a défini l'approche-processus, c'est la manière d'appréhender et de faire évoluer le fonctionnement d'un organisme à travers une vision orientée client, par la mise en œuvre et le pilotage de ces processus. Je ne ferai pas d'autres lectures d'ici la fin. Alors, ce que je voudrais, comme on m'a demandé de vous présenter, j'espère que vous en tirerez un certain bénéfice, c'est un livre que j'ai coécrit avec Hugues, Hugues Blanc au fond de la salle Hugues dans les paies, avec qui on a longuement cheminé quand je m'occupais d'organisation au sein d'une banque, et qu'on a mis en place dans le pilotage par les processus. Et ce qu'on a fait dans ce livre, c'est d'avoir un petit peu ce que les dirigeants pensent de l'approche-processus, des processus. Pourquoi ? Tout simplement, et on va le voir. Nous, en 2009, fort notre expérience, on a voulu, je dirais, comme toute personne qui sont des sachants, entre guillemets. On a écrit un livre qui s'appelait piloté par les processus, qui est plutôt un livre d'approche méthodologique, de conseils, mais aussi de bonnes pratiques, qui permet notamment à tous ceux qui veulent lancer une démarche-processus au sein d'un organisme qui peuvent se fonder, je dirais, sur notre expérience. Et regardez, ce livre a dû avoir un certain succès, puisqu'on a été obligés de le rééditer en 2013. C'est quand même, en général, pour des livres qu'on pourrait appeler techniques, quelque chose d'assez intéressant. Mais finalement, on s'est dit, c'est gentil, quand vous avez un livre qui s'adresse plutôt à des praticiens ou à des personnes qui sont, je dirais, plus dans l'approche méthodologique des choses, est-ce que les dirigeants partagent les mêmes concepts ? Et donc, on a entrepris d'interviewer un certain nombre de dirigeants pour faire en sorte de savoir ce qu'ils pensent, justement, sur ces différents thèmes qui voisinent, qui cheminent autour des processus. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer et puis peut-être sensibiliser un petit peu leur père, parce que c'est toujours plus facile que ce soit un dirigeant qui dise à un autre dirigeant « Voilà ce que je pense de l'approche ». Je ne sais pas si on y est arrivé, on le verra. Donc, on va un peu découvrir cet aspect des choses. Alors, quand vous entreprenez une démarche d'écriture d'un livre à base, justement, de ce que les dirigeants passent, il nous a semblé utile de préparer un questionnaire avec des thématiques qu'on voulait aborder. Donc, vous les avez et vous les voyez. Qu'est-ce que vous pensez du mot « processus » ? En bien, en mal, on verra. Que ressentez-vous quand on parle de processus et de stratégie de l'entreprise ? Une mise en place d'une démarche processus ? Est-ce qu'elle a lieu chez vous ? Comment elle se fait ? Quelles sont les difficultés de vous rencontrer ? Est-ce que votre approche est tournée satisfaction des clients ? Performance opérationnelle ? Et les acteurs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Toujours un peu de réglementaire. Je crois qu'il y a des auditeurs, ici, parmi vous. Tout au moins, la fibre audite, vous la connaissez. Le réglementaire, je dirais, comment beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, d'ailleurs. C'est bien un peu coercitif, d'ailleurs. Et puis, quels conseils vous pourriez donner à vous-même ? Donc, à travers, je dirais, ces différentes thématiques, on avait préparé un certain nombre de questions, une quarantaine de questions. On leur avait envoyé ce questionnaire suffisamment longtemps à l'avance, après avoir pris rendez-vous avec chacun de ces dirigeants. Et puis, on les a rencontrés en face à face, de manière à pouvoir dialoguer avec eux pendant, grosso modo, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie pour certains. Certains sont plus bas que d'autres. Et faire en sorte que tout ce qu'ils ont pu nous raconter, nous dire, puisse servir, justement, pour écrire le livre de témoignage qu'on a fait. Alors, vous le verrez un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de verbatim, c'est-à-dire des paroles exactes que nous ont donné les dirigeants. Et pour faire en sorte qu'on puisse coucher dans un livre les paroles exactes des dirigeants, on a fait valider tous les comptes rendus faits, suite à ces interviews, par les dirigeants. Donc, tout ce qu'on a dans ce livre, et les extraits que je vais vous présenter, sont des paroles, je dirais, tout à fait exactes des dirigeants. Ce n'est pas nous qui les avons préfabriqués, en pensant qu'ils ont pu dire ceci. Alors, vous voyez là, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont été interviewées, donc des dirigeants de ces différentes entreprises. Donc, ça va du secteur financier, comme le client à l'école, à des secteurs de logistique, Voloré, DHL, vous avez la SNCF, vous avez la CNP, vous avez l'ILTI. Enfin, on voit qu'on a une certaine variété d'entreprises, donc de dirigeants, de secteurs totalement différents, que nous avons pu interviewer. Alors, petit bémol quand même, parce que vous allez me dire, vous auriez pu me poser la question tout à l'heure. « Oui, on a plutôt cherché des dirigeants qui avaient une certaine appétence pour le sujet. » Donc, on pourrait dire que ce que nous avons écrit est un peu biaisé. On n'a pas de contradicteurs. Bon, c'est un choix volontaire. L'idée étant de vouloir convaincre ceux qui ont des hésitations. Donc, autant s'adresser à des personnes qui ont une certaine, je dirais, appétence pour le sujet. Voilà. Alors, quand on dispose de tous ces contenus, ça fait quand même une matière relativement importante, on a donc cherché à structurer le livre de la manière suivante. Et chacun des chapitres, donc on va en voir quelques éléments dans quelques instants, est structuré de la même manière. On a d'abord cherché à indiquer, finalement, un certain nombre d'éléments qui sont, je dirais, la connaissance qu'on doit avoir un peu sur le chapitre qu'on va développer. Donc, sans que ça soit de la méthodologie, mais c'est plutôt quand même un certain nombre d'éléments pratico-pratiques de ce qu'on doit savoir, de ce qu'une personne, je dirais, qui s'intéresse un petit peu à la thématique doit savoir sur le chapitre conservé. Deuxième élément, on a repris l'ensemble des témoignages des différents dirigeants en les structurant par, je dirais, grands sous-ensembles. Et là, on s'était forcé d'analyser, je dirais, ces différents témoignages, ces différents verbatifs, de manière à pouvoir les introduire et les grouper, je dirais, par sous-ensembles, évidemment, cohérents. Puis nous, puisqu'on a pris un petit peu de recul par rapport à ce qu'ils nous ont dit, on s'est permis de faire ce que j'appellerais des commentaires par rapport à leur propre discours. Est-ce qu'on trouve ça bien ? Comment on le reçoit ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'ils nous racontent ? Donc on s'est permis de faire un certain nombre de commentaires. Et on a conclu chacune de ces parties, chacun de ces chapitres, par un certain nombre de conseils, tirés d'ailleurs de ce que les dirigeants eux-mêmes nous ont donné. Et ces conseils doivent, entre guillemets, servir de référence pour des dirigeants, pour d'autres dirigeants. Voilà schématiquement comment chacun des chapitres dont on va regarder les différents éléments sont structurés dans ce livre. Voilà. Alors, premier thème qu'on a développé sur le mot processus. Je vous disais il y a quelques instants qu'on a posé la question « Que vous inspire le mot processus en positif et en négatif ? » Si je vous posais la même question, ce serait intéressant, non ? Je ne sais pas si vous vous retrouvez, à travers ces différents éléments, tout ce qui est en rouge, c'est un élément qu'on pourrait qualifier de négatif. Dire que le mot processus renvoie à des notions d'administratives, d'organisations figées, c'est quand même pas très joli, alors qu'aujourd'hui on parle d'agilité en permanence, on parle de lourdeur, de rigueur, de discipline, de procédérisme contraire. Ne vous trompez pas, vous avez beaucoup de dirigeants qui ont ce référentiel en tête. Alors vous allez me dire qu'ils se trompent peut-être, certes, mais faut-il encore les catéchiser ? Pas simple. Il y a quand même un élément sur lequel je voudrais insister. En France, notamment, on est très perturbés par cette notion de processus, parce que, souvenons-nous, dans les années 90, on certifiait les organismes par les procédures. Ça vous dit rien, ça ? Quelque part blanche, ici ? On certifiait par les procédures. Et l'amalgame entre procédures et processus fait qu'aujourd'hui on rejette le mot processus. Vous avez entendu ma définition du processus tout à l'heure. Un ensemble d'activités pour assurer la promesse sur un tout client. Le processus, c'est le qui fait quoi. La procédure, c'est le comment je fais. Le processus, il est très léger. La procédure, elle est contraignante. Donc, automatiquement, quand vous véhiculez une représentation de procédure sous le mot processus, vous avez forcément tout ça. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments positifs qui nous ont été, je dirais, indiqués. Même si, je ne vous le cache pas, on a eu plus de négatifs que de positifs. On y reviendra sur certains mots, mais le mot processus fait penser aussi à transversalité. Je reviendrai tout à l'heure. Vision de bout en bout. Ça, c'est important. Quand on dit qu'un processus est de bout en bout, je dirais même que c'est un pléonéasme. Parce qu'il est de bout en bout, un processus. Il va du client au client. C'est l'ensemble des activités qui vont depuis la demande du client jusqu'à sa satisfaction. Donc, dire qu'il est de bout en bout, c'est un pléonéasme. Bon. Mais parfois, ça vaut le coup de réitérer des choses, de forcer le trait pour bien faire penser les choses. Pourquoi je dis cela ? Tout simplement parce que parfois, quand on parle de processus, c'est ce qui se fait dans une entité d'organisation. Non. Ça, c'est un bout de processus. C'est pas un processus. C'est un bout. Vous avez des notions de finalité. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais sûrement, tout se fait de la systémique. Et un système a une finalité. Et je dirais qu'un processus, c'est aussi un système. Et donc, il a une finalité. Et la finalité s'exprime par rapport aux besoins du client, ou par rapport à la demande du client. Nous sommes de référence, de repère, d'orientation au client. Donc voilà, je dirais un petit peu, sur ce premier chapitre, où on a redécrit ce qu'était un processus, quelles antennes, telles définitions. On voit bien qu'apparaissent un certain nombre, je dirais, d'approches très négatives. Encore une fois, il faut les prendre comme tel. Mais aussi des références plus positives de la part de nos dirigeants. Alors, de grâce, ne lisez pas tout. Je les ai mis volontairement pour que vous ayez le texte précis des dirigeants. Ce qui est surtout important, c'est parfois les mots en grand. Alors la question c'est, pourquoi s'intéresser au processus ? Une question quand même jouable, qu'on pose à des chefs d'entreprise, pourquoi vous vous intéressez à vos processus ? Vous en avez quelques réponses ici. Il y en a une qui me paraît très intéressante. Traduire, incarner la stratégie de l'entreprise. Il y a un point qui me paraît essentiel à travers ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle un pilote de processus. Oui ? Celui qui a la responsabilité d'un certain nombre de processus. Et dans une approche processus, ce qui me paraît essentiel, c'est que le rôle d'un pilote de processus, c'est de rendre opérationnelle la stratégie de l'entreprise. rendre opérationnelle la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que les actions qu'il va proposer doivent être en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, par ce jeu-là, il incarne bien la stratégie de l'entreprise. C'est un outil de management et pas le seul. Oui, ma démarche processus n'est pas une fin qu'en soi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moyen pour qu'une entreprise tire de la performance à travers cette approche. Mais ce n'est pas le seul. Ne me faites pas dire que toutes les entreprises doivent s'organiser et piloter leur processus. Certaines n'y voyent aucun intérêt. Elles préfèrent entreprendre d'autres démarches. On va y en venir. Des démarches qualité, notamment, et j'en passe. Mais aujourd'hui, je crois que c'est quand même pertinent de s'occuper de ces processus. Parce que s'occuper de ces processus, c'est quoi ? C'est tout bonnement essayer de savoir comment je fonctionne, comment ça se passe chez moi. Moi, c'est ce que je dis aux dirigeants. Ça ne vous intéresse pas de savoir comment ça se passe chez vous ? Et si je sais comment ça se passe chez moi, je suis capable de savoir où je dois agir. Vous pouvez le voir. Dans beaucoup d'entreprises, on lance des projets sans se soucier de l'intérêt du projet. Moi, j'aime beaucoup les démarches lignes parce que la démarche lignée s'associe à une démarche processus. Mais j'ai des gens qui me disent « Je lance une démarche lignée, mais sur quoi ? Sur quel processus je dois la lancer ? » Ben oui, il faut peut-être savoir d'abord où ça fait mal. Donc c'est ça l'intérêt d'un pilotage par les processus, c'est connaître son propre fonctionnement pour savoir où je dois investir avec un résultat le plus probant possible. Et non pas lancer des projets pour se dire « Est-ce que j'ai des clients au bout ? » Ou finalement le jeter parce que je ne suis pas arrivé. Donc voilà. Alors ça, on y reviendra. Mais ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas une direction générale qui a envie de se lancer dans une démarche de processus, n'y allez pas. Ce n'est pas fait pour les DG pressés. Vous savez, ceux qui veulent faire un coup, ramasser la mise, c'est partir. Ils font pension, hein. On fait cracher la bête. Au bout de trois ans, on vend tout et on part. Et après, c'est le désert. Non mais je crois que c'est important. Il faut y aller avec un DG qui a envie de travailler sur le long terme. On pourra revenir sur ces petites notions. Alors quels sont les objectifs qui sont visés par une démarche processus ? Ça va de soi, hein. Je pense que vous les avez en tête. Je crois que l'essentiel, celui qui ressort en premier, c'est la satisfaction client. Je crois qu'effectivement, on l'a dit dans les définitions, une démarche processus est orientée client. pour qu'on se soucie d'abord de bien servir les clients. On sait très bien que si on sert bien les clients, et bien on aura des clients. Si on a des clients que le prix de vente est un petit peu supérieur au prix de revient, on peut faire un peu de bénéfices. Ça paraît évident. Mais il y a d'autres raisons. Je peux rechercher de la performance opérationnelle. Qu'est-ce que j'entends par performance opérationnelle ? C'est essayer de baisser les coûts, les coûts de revient. Un dirigeant nous disait, le diable se cache parfois dans les détails. Et quand vous êtes sur une organisation très silotée, vous croyez qu'en interaction entre les silos, il n'y a pas de la perte ? D'accord ? Et à un certain moment, moi je travaillais avec des personnes qui cherchaient ce qu'on appelle les performances cachées. Parce que souvent, quand on parle de performance opérationnelle, on voit la réduction des coûts. Ce qui ne va pas, les défauts. Mais les performances cachées. Ce que l'on pourrait avoir si on se posait certaines questions. Il y avait un mouvement d'organisation qui s'appelait la socio-économique, si je ne me trompe pas, dans les années 70, qui militait justement sur les performances cachées. C'est quand même plus réjouissant de faire de la performance cachée, enfin de rechercher des performances cachées, que de couper les coûts. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la même chose en termes de résultats, mais c'est un petit peu plus saillant. Bon, on le verra un peu plus tout à l'heure. Bon, on voit bien qu'une approche processus va développer la coopération. Mais je reviendrai de manière plus détaillée, la transversalité. Dilemme. Est-ce que faire de l'approche processus, c'est pas, dans le monde d'aujourd'hui, on parle que digital, c'est quelque chose d'asbi ? Ah ! Et on ne sait pas d'y répondre. Ça me permet de mieux maîtriser mes risques. Et je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ces aspects. Donc on voit que, encore une fois, une approche processus permet de jouer sur plusieurs notes du piano. Il n'y a pas qu'une. Et en fonction de ce que veut une entreprise, je lance ma démarche pour ceci, pour ceci. Il y a souvent, bien évidemment, la combinaison de plusieurs objectifs. Donc, l'orientation client est bien évidemment, comme je l'ai dit, au centre des préoccupations des dirigeants. C'est bien un des moteurs essentiels de l'intérêt pour les dirigeants d'aller vers une approche processus. Moi, je crois que ça, ça a été fortement développé par l'ensemble. Donc, je ne veux pas non plus trop appréciper. Il y a simplement un point sur lequel c'est intéressant. Souvent, certaines entreprises qui, justement, ont le sentiment qu'au niveau de leur entreprise, de mon processus finalement écorche un petit peu, parlent plutôt de parcours clients. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, le DG maintenant de Bouygues Télécom, parler de parcours clients. Vous allez en hôpital, on va vous parler de parcours patient. Le mot patient est à double sens. C'est le patient, mais il faut une anticipation. Donc, on voit bien qu'on peut néanmoins développer des définitions finalement du processus de manière un tout petit peu plus imagée au sein de l'entreprise. Ce qui veut dire que si je parle de parcours client ou de parcours patient, je redonne au mot processus, je dirais, tout son sens de fluidité, de cheminement. D'accord ? Et le mot processus, en soi, n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est en mouvement et dynamique. Tout à fait d'accord ? Bon. Donc, voilà. Je dirais que vous avez quelques idées. Je crois que l'essentiel, la majorité, il ne faut pas dire la totalité des chefs d'entreprise lancent des démarches processus dans cette optique-là. Alors, il y a une raison quand même évidente, parce qu'on pourrait me dire, les processus, ça existe depuis le début du monde. Tout est processus dans la vie. Vous ne vous rendez pas compte que chaque matin, vous avez un processus ? Il n'est pas exprimé. Entre le lever, le moment où vous êtes ici ou dans votre bureau, vous avez la même séquence. Et heureusement, elle est automatisée, d'ailleurs, cette séquence. Vous ne faites même pas attention. Il suffit de la briser un jour pour vous dire, zut, comment ça se passe ? Je suis paumé. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi les entreprises s'intéressent surtout au processus, c'est qu'on a d'une part des clients qui sont hyper exigeants. Je veux quelque chose comme cela, tout de suite, sans défaut et ainsi de suite. Et on a des organisations qui sont plutôt en silo, par fonction. Comme l'huile en période de froid, elle se fige. Le fonctionnement d'une entreprise, quand je suis obligé de passer une transaction d'un client entre différents silos, j'ai souvent un certain nombre d'arrêts. Le dossier que tu m'envoies n'est pas bon, je te le renvoie parce qu'il me manque trois éléments. Ou bien, attends, je n'ai pas le temps, je vais le mettre sur le côté et on s'en fout du client. Donc on voit bien que, parce que d'un côté j'ai des clients exigeants, et d'autre côté j'ai des entreprises qui ne correspondent pas à cette volonté de pouvoir servir rapidement, enfin, de servir le client selon les caractéristiques qu'on devrait faire, fait qu'on a intérêt à s'occuper justement des processus. Et pour moi, c'est la raison essentielle. Peut-être que dans 20 ans, on aura une autre problématique. Souvenez-vous quand c'était les entreprises qui finalement, c'est l'offre qui, je dirais, était en premier par rapport à la demande. Quand il y a 50 ans, pour avoir une voiture, on vous demandait chez moi un an avant de vous la durer. Si aujourd'hui, je vous disais, votre smartphone, vous allez en acheter un, mais on vous le dit dans 8 jours. Je ne serais pas content, on dirait chez un autre. Donc on voit bien justement que ce dilemme, client exigeant d'un côté, entreprise, je dirais silotée de l'autre, fait qu'on a intérêt à s'occuper des chaînes de valeur, donc des processus, et donc d'avoir une approche transversale. Bon, on a vu donc l'approche, le point client. Processus et performance. On voit qu'il y a une relation évidente. Enfin, encore une fois, on ne s'amuse pas à faire une approche processus, je vous l'ai bien dit tout à l'heure. L'approche processus n'a d'intérêt que si elle est tournée par rapport à un objectif. On ne fait pas une approche processus pour en faire une, on fait une approche processus pour être performant. On va déjà se mettre d'accord sur la notion de performance. C'est quoi la performance ? À la fin d'heure, on dit que c'est le résultat obtenu. qui n'est pas loin d'ailleurs de la vraie définition de performance qui vient de tout performe, qui est finalement ce que le cheval fait et tout performe, ça veut dire accomplir. Donc le fait de réaliser quelque chose fait qu'on est performant. Mais on peut aller plus loin. être performant, c'est faire une performance au sens de dépasser un objectif. Alors, ce qui est quand même intéressant, là, dans le processus de performance, on voit bien que les dirigeants, finalement, ont une approche processus pour, justement, réaliser de la performance, qu'elle soit, on l'a vu, opérationnelle, commerciale, financière, où j'en passe. Vous avez, par exemple, l'approche de maîtriser et sécuriser son fonctionnement. C'est un désaspect de la performance. Si d'aventure, comme certains, je dirais, fabricants d'automobiles sont obligés de rapatrier 600 000 ou 2 millions de voitures, ce n'est pas tout à fait de la performance. Ça veut dire qu'on a un certain problème dans la sécurité et voire peut-être dans le contrôle. Et le fait de faire revenir des véhicules pour les recontrôler va vous obliger, finalement, à dépenser de l'argent et à faire des pertes. Donc, on voit bien que le lien performance-processus est, je dirais, très fort. Alors, on va en dire sur le digital, parce qu'aujourd'hui, on parle sur le digital. D'ailleurs, il faut se méfier, parce que quand on vous dit « digitaliser mon processus », commencez d'abord par vous poser des questions du processus. Est-ce qu'il est d'abord suffisamment bien fluide avant de digitaliser ? Parce que si on digitalise des choses qui ne servent à rien, ben, finalement, on va avoir un processus certes digitalisé, mais qui n'est pas forcément performant. D'ailleurs, toutes les sociétés qui vous vendent la digitalisation, on vous dit « il faut aller vite les petits gars ». Dépêchez-vous à digitaliser, on va vous faire soin, vous aurez bien le temps de récupérer après, si votre processus n'est pas trop bon. Souvent, on nous dit « attention, digitaliser le processus n'a plus besoin ». Je suis contre cette approche. Digitaliser un processus, ce n'est pas simplement le reprendre, le regarder, et puis automatiser ce qui est automatisable. Digitaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réinventer complètement le processus. Et on voit bien que quand on digitalise, on remporte souvent un certain nombre d'actes, notamment sur nos clients, au départ. Quand vous allez prendre des billets de Schoenberg, à SNTR, c'est particulièrement vous qui faites tout le boulot, jusqu'à l'éditer ou bien garder le code sur votre smartphone. Donc, tout le boulot, finalement, l'encaisse. Donc, on voit bien que digitaliser, c'est refaire complètement le processus. Vous allez me dire « mais pourquoi alors vous intéressez au processus ancien ? » Eh bien, moi, le processus ancien m'intéresse à deux niveaux. D'abord, si je digitalise en tout, j'ai quand même intérêt à avoir une certaine référence par rapport à l'ancien. Mais surtout, j'ai intérêt à connaître l'ancien par rapport au nouveau pour faire ce que j'appelle la conduite du changement et mesurer les écarts et les gains que j'obtiens. Et ça, beaucoup de gens, finalement, ne fera absolument pas attention. Tout ça pour vous dire, et les dirigeants, d'ailleurs, nous l'ont dit, que la digitalisation, c'est un atout pour les projets de digitalisation. Alors, si je vous demandais du RPA, peut-être que je ne tiendrais pas ce conseil. Mais moi, personnellement, je suis intimement convaincu. Et vous voyez, par exemple, quand un dirigeant dit « la digitalisation rend encore plus esserce intérêt à ce processus », il a bien pris conscience qu'il a intérêt à savoir comment ça se passe sur lui, comment ça se passera demain en reconstruisant complètement son processus, de manière à matérialiser les terres. Et puis, même si mon processus est complètement digitalisé, j'ai peut-être quand même intérêt à savoir ce qui se passe dans la boîte noire. Quel est le parcours de digitalisation que j'ai défini ? Ne serait-ce que pour un jour l'optimiser ? C'est encore plus difficile quand c'est dans la boîte noire. Quand c'est dans la boîte noire, on envoie chez les prestataires, tout ça. Et après, on est entre les mains d'un prestataire. Donc, on voit bien que digitalisation, processus, ça vaut le coup quand même de les rapprocher. Alors, tout ça, et je crois que c'est un point essentiel, ça va nous faire en sorte que toute une démarche processus, c'est un moyen, je dirais, de favoriser la transversalité au sein de l'entreprise. Et vous l'avez compris, après la définition du processus que je vous ai donné, ça fait faire en sorte que la chaîne de valeur qui va du client-client soit maîtrisée par quelqu'un qui est le client du processus de manière à satisfaire le mieux possible les besoins du client. Donc, cette notion de transversalité est une notion, je dirais, qui, de nos jours, prend de plus en plus d'importance au sein des entreprises, tout simplement parce qu'on a envie de mieux servir les clients. Donc là, je vous laisse, je dirais, je m'impression que je dirais peut-être ça. Un processus transverse fait rejouir les pertes de valeur ajoutée et donc offre des opportunités de simplification. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, dans la notion de transversalité, on voit notamment, je dirais, toutes les imperfections qui se passent, je dirais, entre différentes entités. On sait très bien que ce n'est pas à l'intérieur d'une même entité qu'on a besoin de plus optimiser les choses, c'est souvent entre des entités qui ont ce qu'on appelle des pertes de valeur ajoutée. Processus et coopération, donc on voit qu'on a deux notions d'actions très co-rénées. Alors ça, je reviens à cette notion de pilote de processus. Le rôle d'un pilote de processus est double. Premièrement, il doit s'assurer du bon fonctionnement des processus dont il a la responsabilité. C'est-à-dire, de la sorte que, par le suivi permanent des processus, le processus ne dérive pas trop. Vous savez tous ce qu'est l'entropie. D'accord ? Un processus, il va vers l'entropie. Il va vers l'entropie, tout simplement, parce qu'un, il y a des demandations qui arrivent, il y a des changements de personnes à l'époque de travail, et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'un des aspects du rôle de pilote, c'est de faire en sorte de combattre l'entreprise d'un processus et donc le ramener de manière permanente à son bon état de fonctionnement. Premier élément. Mais le deuxième élément, ou la deuxième mission d'un pilote de processus, c'est de faire en sorte que le processus évolue en fonction des actes stratégiques d'entreprise. Ce qui va le conduire à faire des actions d'amélioration ou des actions de reconception ou de transformation du processus. C'est son job. Mais on voit bien qu'il ne va pas travailler tout seul. Si je veux que les décisions qui soient prises, aussi bien pour surveiller le processus, mais surtout pour mener les actions d'amélioration ou de transformation, il va falloir que je puisse travailler avec des personnes, des interlocuteurs, des contributeurs qui sont dans l'ensemble de la chaîne du processus. Et donc, ce rôle de coordination du pilote de processus avec des contributeurs va faire qu'on va développer la notion de travail coopératif. Et vous voyez très bien qu'un pilote de processus, qui a plutôt une fonction que je qualifierais de fonctionnelle, s'il ne travaille pas avec, par exemple, les responsables d'hierarchie des différentes fonctions, quand il s'agit de transformer un processus, il va se faire rétablir dans le comité de direction générale. Vous voyez, mon petit gars, c'est bien gentil, mais nous, ce n'est pas ça. Et donc, le rôle d'un pilote, notamment sur un plan d'action stratégique opérationnel, va être de faire en sorte de trouver le bon compromis au sens de l'intérêt de l'entreprise entre les objectifs, souvent antagonismes, des différents responsables, des différentes unités ou fonctions. Et donc, si je ne suis pas dans une approche de coopération, c'est foutu. Donc, on voit bien que, par la nécessité de faire converger l'ensemble des objectifs des uns et des autres, va créer mécaniquement de la coopération au sein de l'entreprise. Et je m'assure, pour l'avoir vécu, que ceci fonctionne très bien à la condition d'avoir des bons pilotes de processus. Méfiez-vous de dire il y a un tout-là de processus. Très dangereux. Donc, ce point me paraît tout à fait intéressant. Alors, je vous laisse les vermatines, il y a des choses qui sont beaucoup moins intéressantes là-dessus. J'essaie de dépasser un petit peu les vermatines pour vous apporter un petit peu d'autres choses. Et puis là, c'est intéressant. On voit que les dirigeants humillent pour un développement de systèmes de management intégré. Ça, c'est peut-être chose... Certains connaissent le système de management de la qualité. Moi, je travaille beaucoup avec l'ACNOR. Je veux dire, arrêtez un peu, il n'y a pas que la qualité. Il y a des auditeurs ici ? Le rêve qu'il faut partager quand on est sur les processus, c'est de faire en sorte que le référentiel des processus, c'est-à-dire toutes les descriptions de processus, puisse servir, puisse être une base commune au service de toutes les fonctions d'entreprise. C'est ça pourquoi je milite. Et c'est ce que j'appelle le système de management intégré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est un dirigeant de RIT. Lui, il milite pour le SMI. Système de management intégré. C'est-à-dire que, partant d'une base commune, je peux m'appuyer sur les mêmes processus pour faire de la qualité, pour faire du contrôle, pour mesurer les risques. Si je suis contrôleur de gestion pour chercher le coup de revient des activités. Si je suis organisateur, pour essayer d'organiser un peu mieux l'entreprise. Si je suis du côté RH, pour pouvoir peser les postes de travail. Faire les actions de formation. Et c'est ce en quoi l'approche processus concourt à un système de management intégré. Et quand on a compris ça, on faut relâcher le système. Il n'y a pas d'un côté le système de la qualité, le système des risques, le système de ceci, le système de cela. Tout le monde avec la même base pour pouvoir faire ensemble les mêmes actions. Mais oui, on n'y est pas encore. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que je visite. Vous me demandez, vous avez des processus ? Oui, oui, on a 2, 3, 4, 5 référentiels de processus. Chacun sait ce qu'on construit le sien. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Si le responsable des risques va discuter avec le responsable de la qualité, ils vont d'abord passer 3 heures à se dire quel est le meilleur référentiel. Forcément le sien, pour le collectivité. Et le sien pour le contrôle inter. On va s'échiner, on va poignir ses CP. On n'aura pas fait avancer la politique publique. Donc on voit bien que le référentiel des processus doit être un référentiel à notre prise et à partir duquel toutes les fonctions de l'entreprise vont puiser pour mener leurs propres actions. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un en haut qui soit impliquant au contrôle de tout ça. Et c'est le rôle de la direction générale. C'est pour ça que certains dirigeants disent « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le SMI. » Et non pas le SMQ. Bon. Alors maintenant, il faut venir concrètement. Et quels sont les résultats ? Je ne vous cache pas que c'est difficile. Je crois qu'il faut être honnête. C'est difficile pour plusieurs raisons. C'est difficile parce que dans une entreprise, il n'y a pas que le pilotage des processus. Il y a d'autres actions. Donc pour essayer de mesurer l'apport du pilotage par les processus, ce n'est pas forcément évident. On voit quand même, à travers ces trois véritables, qu'on a des réponses relativement intéressantes. Oui, les résultats sont propres, notamment en termes de service client. Oui, ça nous permet de l'utiliser de sécurité dans le fonctionnement. On voit qu'on est capable de faire mieux pour pas plus cher. On appelle ça de l'efficience. Alors, pour essayer quand même de vous donner une note positive à la chose, ce n'était pas dans les interviews, mais quand j'ai mis en place un pilotage par les processus sur toute une entreprise, sur toute une banque, la première action que j'ai demandé aux différents pilotes, c'est de me trouver rapidement trois actions à effet de retour rapide pour crédibiliser la démarche au sein de l'entreprise. J'avais 29 pilotes, j'ai eu 100 actions au bout de quatre semaines. La majorité ont été conduites pratiquement dans les six mois. Simplement pour illustrer la chose. Maintenant, vous allez me dire, on y a pensé partout. Mais à l'époque, on avait un pilote sur les valeurs mobilières dans une banque. Les valeurs mobilières, vous savez ce que c'est, achats, ventes, titres, internet, je ne sais pas. Et quand il avait regardé le processus d'achat et de vente des ordres de bourse, il s'apercevait qu'en bout de ligne, on envoyait un avis d'écriture au client pour justement justifier l'opération qu'il avait conduite. Et on se devait légalement de donner un justificatif à un client. sur une banque de grands réseaux, vous voyez que ça peut donner d'envoyer à chaque jour un avis d'écriture au client multiplié par les frais d'achetissement, plus les coûts d'enveloppe et j'en passe. C'était chez un sous-traitant, donc ce n'est pas le sous-traitant qui allait dire, écoutez, ça me coûte cher. Le pilote de processus qui était plutôt commercial, quand il a regardé le processus d'achat et vente d'ordre de bourse, dans sa transversalité, il s'est aperçu qu'en bout de ligne, ça coûtait cher. Il s'est dit, avec ses contributeurs, mais si, à l'instar des opérations domestiques, plutôt que de faire des envois au jour le jour, on faisait un relevé mensuel des ordres de bourse. C'était en 2004, ça. On l'a fait en deux mois, 2 millions d'euros de gains d'affranchissement. Un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec des petits exemples de ce type, on peut montrer, et je peux vous en citer d'autres, que le pilotage par les processus apporte des résultats probants si on sait chercher les bonnes pépites. Alors, quels conseils les dirigeants peuvent donner à leurs pairs ? Ah bon ? Ah, il y a une chose intéressante. En lançant une démarche, il faut en faire un projet d'entreprise. C'est clair. Si c'est pas un projet d'entreprise, incarné par la direction générale, même s'il y a quelqu'un qui va s'occuper de la mise en ordre, ça ne marchera pas. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est un point essentiel. La direction générale ne doit pas s'engager que si elle a du temps et de l'énergie est consacrée. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas fait pour DG pressé. N'y allez pas. C'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Donc, on voit bien que, piloté par les processus au sein d'une entreprise, il va falloir modifier un petit peu l'organisation. Ne serait-ce que faire en sorte que les pilotes de processus travaillent de concert avec les hiérarchies. C'est pas simple, hein, parce que ça veut dire quand même qu'il y a quelqu'un dans leur précaré. Il y a quelqu'un qui veut regarder ce qui se passe chez eux. Ça peut faire mal, parfois. Donc, il faut que ça soit accepté. Et si c'est pas la direction générale qui a décidé d'aller dans cette voie, vous voyez le conflit tout de suite. Ça va demander quand même un petit peu de temps et un peu de pédagogie. Attention, faites pas venir des consultants qui vont vous raconter des tas de salades, de faire de la cartographie de processus, ça va être super. Prenez plutôt des choses à la base. Il faut être praticien dans ce domaine-là. Il n'y a pas une démarche. Il y a différentes manières d'approcher le sujet. Et puis, il faut du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on va modifier. Parce qu'au-delà de la culture, on pourrait dire, de travail coopératif, il faut instiller aussi un client au sein de l'ensemble des acteurs. Alors, si je fais un peu d'angélisme, il faudrait faire en sorte que chaque acteur à son poste de travail ait le sentiment de travailler pour le client final. C'est beau, hein ? C'est pas tout à fait vrai. On cherche un peu de sens, je crois, aujourd'hui, dans notre entreprise. C'est peut-être un des moyens de redonner du sens. Et puis, bon, c'est le système de transversalité, d'éclosonnement, je crois qu'on en aura déjà un petit peu parlé. Voilà quelques bonnes raisons, maintenant, hein, de se lancer. Bon, je vois pas tout le monde du jour, je vous l'ai déjà dit. Donc, le contraire, hein, parce que je m'élite. C'est s'intéresser à sa performance. Je crois qu'on essaie de le voir. Connaître ses processus permet d'agir efficacement. J'essaie de vous démontrer. Je sais où je vais lancer les bons projets. Et quand on a des moyens financiers un petit peu limités, c'est quand même plus intéressant de lancer, de mettre de l'argent, d'investir sur les bons projets. Il faut décliner opérationnellement la stratégie d'entreprise à travers l'action des pilotes. C'est ce que je vous ai dit. Le pilote, c'est un traducteur opérationnel de la stratégie d'entreprise. Capitale. Ce qui veut dire que le choix des pilotes n'est pas évident. C'est pas le nanar qu'on a mis dans le placard, hein. Attention. C'est quelqu'un qui est très en vue dans l'entreprise, qui est suffisamment père par rapport aux responsables hiérarchiques pour pouvoir être d'un point égal. Quand je vois qu'on va chercher des N-15 par rapport à la DG comme pilote de processus, j'ai de quoi se marrer. On peut, on peut toujours, mais ça ne marchera pas. On ne changera pas fondamentalement le fonctionnement de l'entreprise. Formisonner entreprise étendue. Ben oui, vous avez des fournisseurs. Vous avez des prestataires. Il faut les inclure, puisqu'ils sont dans la chaîne. Il faut les inclure dans le fonctionnement. Si votre processus passe par la poste et que la poste est en grève, le client va être mécontent. Vous pourriez bien lui dire, ce n'est pas de ma faute. Certes, mais il n'est pas content. Donc, si la poste n'est pas inclue, il n'est pas un moyen de contourner. Et puis, intégrer la voie du client. Favorier la coopération du travail en commun, si on l'a vu. Donner des marges de manœuvre aux acteurs. C'est là où je pourrais revenir. Décrire les processus, ce n'est pas scléroser les acteurs. C'est leur dire quelle est leur valeur ajoutée dans leur action et leur laisser la liberté d'accomplir leur action. Alors que la procédure en revanche les corsètes selon un certain nombre d'actions qui sont nommément désignées. Moi, ce qui m'intéresse dans un processus, c'est de décrire entité par entité quelle est la plus-value de l'entité. D'ailleurs, quand on écrit la plus-value d'une entité, on peut s'apercevoir qu'il y a des tas de gens qui font des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Si tous ceux qui n'avaient pas de valeur ajoutée se poser la question chaque matin, il y en a beaucoup qui resteraient chez eux. Non ? Posons-nous la question de la valeur ajoutée de nos actes. Et puis, progresser en challengeant ces processus en interne par rapport à la concurrence. Donc voilà, je dirais quelques points forts qui ressortent des interviews. Alors, quelques idées de succès, ne pas confondre but et moyen. Tu bien dit, la démarque processus n'est pas une fin à soi. Une implication forte de la direction générale, on ne va pas le faire. Savoir se donner du temps au temps. Dessiner judicieusement les pilotes de processus. Je vous l'ai raconté déjà. Adapter régulièrement la démarche au contexte de l'organisation. Oui, mettre en place un pilotage par les processus, ce n'est pas question de figer. Votre entreprise évolue dans un environnement. Vos objectifs peuvent changer. Donc, s'il n'y a pas une adaptation permanente du pilotage par les processus, vous allez trouver à un moment en disant, mais qu'est-ce que ça donne par rapport à ce que ça devrait être. Donc, il faut savoir en permanence ajuster. Ne pas confondre processus et procédure. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La démarche est résolument prioritairement des clients. Et puis, un processus par nature est transversal. de clients en clients. J'enfonce des portes ouvertes. Voilà. Nous, on s'est posé avec nous cette question au final. Est-ce que, finalement, on n'est pas en train de prêcher avec des idées qui sont compliquantes à faire plus de nos jours ? Alors là, vous voyez quelques idées. Moi, je m'aperçois quand même aujourd'hui que beaucoup de dirigeants, mais pas seulement en France. Quand, avec l'association dont je vais vous parler, on est en contact avec des Allemands, des Suisses, des Autrichiens, des Américains, des Canadiens et j'en passe, on voit que l'approche processus est très internationale. Je crois même qu'en France, on est un petit peu en retard, parce qu'on est en train de se poser trop de questions. On veut toujours y aller, mais on se pose toujours des questions pour savoir si c'est la bonne chose. Moi, je suis frappé de voir que les Suisses et les Allemands n'ont pas cette retenue pour y aller. Bon. À travers, je dirais, le code des périodes de processus, dont je vais vous dire deux mots, nous, on a mis en place des certifications internationales. on peut se faire certifier professionnels des processus. Je vous y encourage. C'est chez l'AFNOR. J'ai mis tout ça chez l'AFNOR. Mais on s'aperçoit quand même que dans le monde, on a plusieurs milliers de certifiés aujourd'hui. Alors en France, on n'a pas trop, on doit être à 30. Vous voyez, c'est encore très, très réservé. Moi, je suis assez surpris de voir que l'administration s'intéresse beaucoup. Je pense aux hôpitaux, je pense aux collectivités locales, je pense même aux universités. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, travailler deux jours avec l'université de Grenoble-Alpes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'intéressent à leur processus. J'ai travaillé avec le conseil général de Loire, Centre-Loire. On voit bien qu'il y a un état d'entités qui s'intéressent à leur processus parce qu'ils estiment, encore une fois, qu'ils se doivent de mieux servir leurs clients. Et puis, vous connaissez peut-être la version 2015 de l'ISO 9001 pour certains. On voit bien qu'on a renforcé la notion d'approche processus et on a notamment développé la notion de risque et d'opportunité. Donc, nous, on pense que ça vaut encore le coup de s'intéresser au sujet. J'ai encore quelques années devant moi pour faire en sorte que le sujet se continue. Bon, je veux dire quand même deux mots parce que j'ai co-créé avec d'autres personnes un club d'imploi de processus. C'est une entité qu'on a créée en 2005. On y reviendra. L'idée de base à l'époque, puisqu'en 2005, on voyait notamment sur le marché uniquement des éditeurs logiciels qui parlaient de processus. Et donc, on identifiait trop la démarche processus uniquement à des outils, qu'ils soient bureautiques ou de toute autre nature. Or, notamment avec ce que je viens de vous raconter, mais l'expérience que j'avais à ce moment-là nous faisait penser qu'une démarche processus est avant tout une démarche managériale. La direction générale doit s'impliquer et se lancer dans les démarches types. d'une démarche organisationnelle, au sens où je dois modifier le fonctionnement de l'entreprise, nommer des pilotes de processus, les faire travailler avec les hiérarchiques, et puis certes un peu instrumentale avec les différents outils dont je pouvais me servir. Donc, on voit bien qu'on était sur une approche en se disant, il n'y a pas que l'aspect outil qui est intéressant, mais on a bien un trépied, management, organisation, outils, à partir duquel tous ceux qui s'intéressent à l'un ou l'autre de ces axes viennent avec nous pour pouvoir échanger, notamment. Voilà un petit peu l'origine de la création de cette entité, de cette communauté. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on cherche à devenir, c'est-à-dire la communauté, la plateforme de référence des praticiens des processus dans le monde francophone, par un management transversal des organisations. C'est beau, hein. Bon, à travers ça, qu'est-ce qu'on cherche ? On va d'une part échanger, se rencontrer, faire en sorte qu'il y ait de l'échange entre les différents membres. La professionnalité est formée. Je vais y revenir parce que là, on a énormément travaillé sur cet aspect des choses, et puis bien évidemment, créer et animer un réseau. On a un site qui est www.pilote-positivsus.europ. Il y a même une plateforme communautaire à laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous n'aurez pas tout si vous n'êtes pas membre du club. Vous aurez directement du club. Mais vous pouvez quand même accéder à la plateforme. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme communautaire pour avoir un certain nombre d'informations que nous avons mises sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, on a à peu près 200 membres. C'est un... C'est une communauté, je dirais, de personnes et non pas d'entreprises. Moi, dès l'origine, j'ai fait en sorte qu'on ne soit pas, entre guillemets, pollués par des entreprises. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité faire plutôt une association de personnes. de manière aussi à ce que toute personne qui s'intéresse au sujet puisse librement venir échanger, travailler avec nous. Ce qui veut dire qu'au final, notre cotisation est très modique. On est à 120 euros. Ce n'est quand même pas énorme. C'est quand même... C'est 10 euros par mois. Si on ramène ça... Voilà. Ce qui veut dire que derrière, on a forcément un certain nombre de sponsors qui nous aident, soit financièrement, soit à travers des prestations qu'ils accomplissent pour notre compte. Bon, on est 550, donc dans la communauté. Quand je parle de 100, c'est des membres actifs qui payent une cotisation. Quand je parle de 550, c'est ceux qui sont venus à quelques-unes de manifestations et qui sont inscrits sur une plateforme communautaire. Et puis, on a aussi à côté une plage sur une ligne où on a 1400 personnes. On a des antennes régionales. Au début, on était parisien. On a aujourd'hui des antennes à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Lille. On est en train de recréer Marseille. Et puis, je pense qu'on essaiera d'avoir quelque chose dans l'Est. Strasbourg ou non. Ce n'est pas trop exactement aujourd'hui. Et puis, on commence à travailler un petit peu sur le plan de la francophonie. On a pas mal de contacts au Canada, au Québec, en Belgique, en Suisse notamment. Quelles sont nos activités ? On a ce qu'on appelle des plénières. Les plénières, c'est des réunions comme aujourd'hui, tous les mois, sur un climat de 18-20 heures. L'idée, c'est d'avoir une thématique, deux interventions, de manière à faire des apports et échanger entre les noms. Les ateliers sont des groupes de travail. L'idée, c'est de pouvoir, sur une thématique donnée, faire travailler un petit groupe de 7 à 10 personnes sur 18 mois environ et, au final, de sortir un livrable qui va intéresser l'ensemble de notre communauté et, je dirais même, l'ensemble des internautes. Quand vous êtes sur notre site institutionnel, quand vous regardez les publications et l'atelier, vous avez aujourd'hui une trentaine de livrables qui ont été construits par des membres du club qui traitent des thèmes comme processus et maîtrise des risques, processus et systèmes d'information et des tas de thèmes de thèmes. On fait, en général, deux manifestations par an, une avec l'urba, qui sont les urbanismes d'entreprise. Et là, on cherche en commun à faire une demi-journée. Et puis, on a, nous, une journée complète ou un novembre. On a monté un modèle de maturité. Bon, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les entreprises puissent mesurer leur niveau de maturité en pilotage par les processus. Vous connaissez tous, peut-être, le modèle de FPM ? D'accord ? Nous, c'est à peu près pareil. On est sur un modèle systémique. Il est basé sur neuf critères. On a trois critères de mise en œuvre, trois critères de résultats, trois critères d'actions pour pouvoir, je dirais, bien fonctionner. Sur ces neuf critères, on a 54 questions. Il suffit de cocher avec cinq réponses pour chacune des questions. Il suffit de cocher. Vous avez le sentiment de vous situer. Et on sort ensuite les résultats. Et non, de manière périodique, on demande à tous ceux qui mesurent leur maturité de remonter le questionnaire pour sortir un observateur qui est la synthèse des N questionnaires qui sont remontés. On publie pas mal, donc on a une revue qui s'appelle Transversus, qui est la revue non pas du club, mais une revue de professionnels pour des professionnels. J'ose dire que ça vaut la revue française de gestion. Pas mal, quand même. J'assure, la qualité des articles est formidable. Alors, un, quand on n'est pas membre du club, on peut les acheter. Quand on est membre du club, c'est gratuit. On en est au numéro 15. Progressivement. On n'en sort pas énormément, parce qu'on a en général une dizaine d'articles faits par des personnes de qualité. Donc, c'est quand même un énorme travail que de faire ça. On a travaillé à l'international, notamment avec la BPMP, qui est une association américaine, qui a des chapitres un petit peu partout dans le monde. Et on détient, via cette association, tous les droits en langue française, sur ce qu'on appelle une base de connaissances qu'on a co-créée, et qu'on a énormément améliorée au plan européen, avec les Allemands et les Suisses, qu'on a édité à l'AFNOR et qui s'appelle le guide de la gestion des processus. C'est un petit bouquin de 650 pages. Ce petit bouquin sert de référence pour se faire certifier. Et pour asseoir ou pour aider les personnes qui veulent se faire certifier, on a monté, nous, des actions de formation, 5 jours ou 2 jours, selon votre niveau de connaissance dans le sujet, de manière à vous préparer à la certification. Donc, on a un énorme travail, aujourd'hui, de développement de la formation et des certifications. Et à côté de ça, on est en train aussi de travailler avec pas mal d'IAE, pour bien vous cacher, on est en train de monter un diplôme universitaire avec l'IAE de Bordeaux, 168 heures, travaux pratiques, différentes unités de valeur à acquérir, qui va se mettre en place à partir de la rentrée prochaine. Voilà, en quelques mots, tout ce que je pourrais vous dire, mais on va quand même laisser un peu de temps aux questions. Je crois que j'ai à peu près tenu l'heure. Bon, alors, je ne sais pas si ça vous intéressait, ça serait intéressant de savoir si ça vous intéressait, non ? Parce que si j'ai fait perdre le temps à une salle aussi grande, c'est quand même dramatique. Vous prenez compte le nombre d'heures perdues, multipliées par le coût salarial ? Bonne question, hein ? C'est bien, d'avance. Il n'y a pas si longtemps, c'est vrai qu'il faisait des cours d'organisation. Je ne sais pas ce qu'on regarde. On ne t'y raconte pas le temps. Que des choses intéressantes. Oui, on n'a pas raté. On a un chapitre complet sur l'humain. Alors, je l'ai abordé là, de manière un petit peu succincte, à travers la notion de coopération et de transversalité. Ceci étant, vous avez tout à fait raison. Si, au sein d'une entreprise, quand on met en place un pilotage par le processus, on n'a pas, d'une part, des actions fortes de communication. Quand je dis communication, c'est communication non pas par le haut en bas, mais par le haut. C'est clair que ça ne va pas marcher. Deuxièmement, il faut aussi asseoir tout cela avec des actions de formation. Moi, il se fait que j'ai une chance extraordinaire. J'ai quand même attendu huit ans d'avoir un DG qui soit d'accord. Il faut être patient. Mais quand j'ai eu un DG qui m'a dit, on y va, il était en train de refaire un plan d'entreprise. Il a décrété qu'un des axes stratégiques de son plan d'entreprise, c'était de piloter les processus de l'entreprise. Et donc, quand on annonce cela, il y a forcément derrière toute une communication qui va se faire. Et je me souviens que jusque dans le plus petit guichet de la province, on avait des vidéos qui montraient ce que la direction générale voulait faire dans ce domaine. Donc, on a énormément communiqué. Deuxième élément. Là, j'ai parlé du pilote qui travaillait avec des contributeurs. Mais on demandait aussi au pilote, non seulement d'avoir des contributeurs, on pourrait dire en charge d'un certain nombre de choses, mais on leur demandait de faire venir des personnes du terrain. De manière à ce que ces personnes du terrain, non seulement amènent leurs idées, donc il fallait monter tout un système de remonter des idées du réseau, mais aussi puissent ensuite valider sur le terrain les orientations qu'on comprenait, ou les décisions qu'on prenait, pour être sûr que ce qu'on avait décidé se mettait réellement en place. Donc là, vous voyez, on a encore cet élément complémentaire qui avait été fait. Donc, je vous accorde tout à fait le crédit que sans les humains, je vais parler un peu de conduite du changement. Pour moi, c'est quand même capital. Il y a trop de projets en France qui échouent par une mauvaise conduite du changement. Moi, je pense qu'il y a des tas de choses qui peuvent se faire pour apporter un meilleur service au client. Je vais vous prendre un exemple. du fait que j'ai fréquenté Beaujohn, notamment dans le service des chimios. Il y a des personnes qui viennent, qui sont appelées à telle heure pour venir faire leurs chimios. Et un des aspects qui est important, c'est qu'en fonction de la chimio qu'on va faire, il faut que le pharmacien puisse remonter les produits le plus rapidement possible. Si vous organisez mal ce système de remontée des produits, parce qu'en fait, bon, le patient vient, accueille, il en passe, il voit d'abord un médecin, pour être sûr qu'il est apte à avoir sa chimio. Mais une fois qu'on lui dit OK pour votre chimio, il y a tout un processus qui doit se déclencher pour faire remonter les produits le plus rapidement possible, pour que le patient n'attende pas trop longtemps. Et là, on voit bien que si on ne fait pas attention, et si on dit finalement, on appelle la pharmacie pour dire écoutez, pour d'ici un moment, j'aurai besoin de ça, de ça et de ça, et qu'à la pharmacie, on prenne des heures et des heures pour remonter ça, le patient va perdre énormément de temps, il va attendre. Donc on voit bien que s'occuper d'un processus de ce type donne de la crédibilité pour pouvoir mieux servir le client. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec une personne qui, qui s'occupait justement de reprendre tous les processus qui sont dans le domaine hospitalier. Et bien je vous assure qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là. J'avais travaillé aussi avec une personne qui était au centre hospitalier de Caen. Quand vous êtes en ambulatoire, combien de fois le patient est obligé d'aller à la clinique ? On va le convoquer pour faire une visite d'anesthésie, on va le reconvoquer à un certain moment, on va le reconvoquer une troisième fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose de plus performant ? On a vu justement travailler sur le parcours d'une personne qui vient en ambulatoire. Comment optimiser pour que le patient ne vienne pas plusieurs fois, et puis dans l'ensemble du processus, tout fait. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.